Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Ray One. Aujourd'hui nous sommes à Lucerne, plus précisément à la gare de Lucerne. Et autant vous dire tout de suite que nous n'allons pas découvrir une ligne, mais la gare en elle-même, mais bien sûr ceux qui l'entourent également. Voici le sommaire. La gare de Lucerne a une allure moderne, pourtant son histoire a commencé il y a plus de 150 ans. Découvrez-la avec Christophe Beret en début d'émission. Deux écartements se partagent la gare, en cul-de-sac, d'autant plus, ce qui veut dire qu'aucun train ne traverse la gare sous peine de tomber dans l'eau, évidemment. Apprenez-en plus sur les enjeux avec Mathis Chatillon dans la chronique installation. Dans Ray One, vous le savez très bien, nous adorons les cars qui accueillent plusieurs compagnies différentes. Et il y en a de toutes les couleurs. Tour d'horizon du matériel roulant avec Jules Grussy. En fin d'émission, en guise de cerise sur le gâteau, vous découvrirez les beaux endroits parfois mythiques de la ville de Lucerne, en apprenant un peu à parler d'un Suisse allemand agréable. Vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour vous balader avec nous. Ray One, saison 3, épisode 12. C'est parti, attention au départ ! Sous-titrage Société Radio-Canada La gare de Lucerne a été victime d'un incendie qui a détruit la quasi-totalité de la gare. C'est de l'histoire ancienne, mais Christophe Beret est là pour vous en dire plus. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle chronique histoire pour vous parler de la gare de Lucerne. La première gare de Lucerne date de 1859 et a été construite par la compagnie du Schweizerische Zentralbahn, SCB. Elle était orientée presque perpendiculairement à la gare actuelle, dans l'axe de l'actuelle Pilatusstrasse. Cela permettait un transbordement facile des voyageurs et surtout des marchandises sur les bateaux. Lucerne a même failli avoir deux gares distinctes. En effet, la compagnie du chemin de fer Ost-Westbahn, OWB, s'était donnée pour but de construire une traversée est-ouest de la Suisse, de Zurich à Bienne, par Zug, Lucerne et Berne. Les travaux furent même entrepris et une gare construite au nord de la ville. Après la faillite de l'OWB, une nouvelle compagnie, le Zurich Zug Lucerne, ZZL, achèvera la construction de la ligne, mais en passant par l'autre rive du Rothsee pour se raccorder à la ligne du SCB près de Floumulet. Lorsqu'en 1889, la ligne du Brunig à voie métrique fut construite par la compagnie du Jura Berne-Lucerne, sa gare fut installée au bord du lac, mais perpendiculairement à celle du SCB. Avec la planification du chemin de fer du Gothard, le besoin d'une gare plus grande se fit sentir et divers projets virent le jour, notamment d'en faire une gare de passage plutôt qu'un cul-de-sac avec l'idée de traverser le lac sur un pont. Pour préserver la ville, augmenter la taille de la gare et libérer de la place, la nouvelle gare a été construite à l'emplacement de l'actuelle. C'est l'architecte Hans-William Howard qui en a conçu les plans. La gare monumentale avec Coupole fut inaugurée en 1896. Par la même occasion, la ligne du Brunig fut intégrée dans la gare. Elle sera équipée de caténaires en 1922 à l'occasion de l'électrification des lignes vers Zug et Imenze. Le matin du 5 février 1971, c'est le drame. Peu après 8 heures, un incendie éclate. On n'en connaît pas la cause exacte, mais le plus vraisemblable est un chalumeau utilisé lors de travaux de réfection de la toiture. Malgré un engagement des pompiers de la gare, de la ville et des communes alentours, le silistre ne pourra pas être maîtrisé. A 9h06, la grande coupole s'effondre, trois minutes après que l'horloge se soit arrêtée. L'extinction du feu durera jusqu'au soir. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Après l'incendie, il se posa la question de reconstruire la gare existante ou de construire une toute nouvelle gare. C'est la deuxième variante qui a été choisie et c'est l'architecte Santiago Calatrava, à qui l'on doit aussi la gare de Zurich-Stadthofen par exemple, qui a dessiné les plans de la nouvelle gare. Les travaux de construction, qui en plus de la gare comprenaient des modifications importantes et des installations, ont démarré en 1980. La nouvelle gare a été inaugurée le 5 février 1991, à 9h03, 20 ans exactement, après que l'horloge se soit arrêtée dans le grand incendie. Vous savez, la gare abrite deux types d'écartements et il n'est pas simple de les faire cohabiter. Par exemple, les trains CFF ne peuvent pas rouler sur des rails qui sont moins larges que les leurs, sous peine de dérailler évidemment. Deuxième difficulté, la gare est en cul-de-sac. Et donc, chaque train qui arrive en gare repart en arrière. Explication, Mathis Châtien. La gare de Lucerne est située dans le canton du même nom, qui est lui-même situé au cœur de la Suisse. Avec plus de 80 000 habitants, la ville a par conséquent une importante gare accueillant diverses compagnies, pour se rendre dans de très nombreuses destinations. En 2019, ce ne sont pas moins de 167 000 personnes par jour qui ont été comptabilisées. Côté desserte, justement, Bâle, Genève Aéroport, Bellin-Sorona, Lugano, Zurich, Saint-Gal, Croix, Constance, Francfort, Milano-Central et sans oublier Engelberg, Winterlaken-Host, voici un florilège non-exhaustif de peut-être votre prochaine destination au départ de Lucerne. Vous le verrez dans la séquence Matériel Roulant, 4 compagnies ferroviaires exploitent la gare. Bien sûr, les CFF, le BLS, le Sud-Ost-Bahn et la Central-Bahn. Mais ces compagnies ne circulent pas sur le même écartement de voies, ce qui fait que l'organisation des voies de la gare est très... particulière. Vous allez comprendre. 10 voies peuvent accueillir des trains CFF, BLS et Sud-Ost-Bahn en service commercial, de la voie 2 à la voie 11. La voie 1, également en voie normale, sert au remisage des rames. 4 voies sont desservies uniquement par la Central-Bahn, de la voie 12 à la voie 15, écartement donc métrique. Jusque-là, rien de très intéressant. Mais si on sort de la zone voyageur pour découvrir d'autres faisceaux, d'autres regroupements de voies, c'est là que ça devient intéressant. La voie métrique croise la voie normale et inversement. Mais pourquoi cela ? Eh bien parce que les voies métriques en direction des quais voyageurs pour la Central-Bahn coupent les voies normales de transit et les autres faisceaux de voie normale. Un sacré regroupement de voies avec deux écartements différents. Vous avez aussi un dépôt excentré par rapport aux infrastructures voyageurs qui ne permet pas forcément de savoir que ce dépôt débouche sur une plaque tournante. Et vous, vous le saviez ? Cette gare est une des dernières où l'ordre de départ est transmis du chef de train au mécanicien par l'intermédiaire d'un signal spécial. Vous le voyez juste ici, deux lampes, une verte et une blanche en diagonale. Ce signal est aussi utilisé pour le test des freins. Pas besoin de vous rendre à Lucerne pour les admirer, ils sont encore bien visibles et en service à Genève pour quelques mois. Allez, c'est parti, question du jour ! Savez-vous ce que signifie cette lampe blanche clignotante ? Réponse A, où le téléphone sonne. Réponse B, un itinéraire venant sur la voie à proximité est établi. Réponse C, alarme incendie. Ouais bon, j'avoue, j'étais pas très inspiré pour les mauvaises réponses. Lorsque vous constatez que cette lampe blanche clignote, cela signifie qu'un train est sur le point d'arriver sur la voie juste à côté. Aujourd'hui, cette gare fait face à un problème de taille et pour pouvoir vous en parler, on va partir à Zurich et plus précisément à sa gare centrale. Si vous avez bien suivi, la gare de Lucerne est ce que l'on appelle une gare en cul-de-sac, exactement comme la gare centrale de Zurich avant 1990. C'est un avantage pour les coûts d'infrastructure, notamment comme les trains partent et arrivent par le même tracé. Sauf que niveau exploitation, cela pose de nombreux problèmes. A Zurich, il était dès lors impossible de continuer directement sur le nord-est du pays sans devoir rebrousser. Depuis bien entendu, deux tunnels ont été creusés de part et d'autre des 16 voies de la gare en cul-de-sac pour constituer les voies souterraines 30 et 40. Par conséquent, les possibilités de desserte sont beaucoup plus grandes. Et bien la gare de Lucerne est sous le coup d'un projet similaire. A l'aide de 4 voies souterraines, l'objectif est de relier l'axe Bâle-Bern-Lucerne et l'axe Lucerne-Zurich sans le moindre besoin de rebrousser. S'inscrivant dans le cadre du programme stratégique de développement des infrastructures ferroviaires, le PRODES, qu'on a vu dans l'émission 11 autour du Glovelier-Lachaut-de-Fonds, près de 2,4 milliards de francs seront nécessaires sans compter les coûts des voies d'accès. C'est un projet très important, stratégique pour le canton, mais comme tout projet ferroviaire de cette importance, dans le cas où il est accepté, la mise en service ne se fera pas avant longtemps, pas avant 2040. N'oubliez pas que la meilleure solution pour ne rien louper de l'actualité de Raiwan et du ferroviaire suisse, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr YouTube. Est-ce que vous voulez d'autres ? Merci. Des rouges, des blancs, des gris, des verts, des bronzes, découvrez toute la panoplie, toute la variété de matériel roulant qui circule ici à Lucerne avec Jules Grussy. Pour débuter cette chronique, nous nous retrouvons avec une composition plutôt courante. Ce sont des voitures VU4, tractées par une locomotive du type R460. On les retrouve sur l'IR90 et parfois sur l'IR15. Juste derrière moi, en train de partir, nous pouvons retrouver un Lodgeberger. Ce train appartient à la compagnie du BLS. À Lucerne, niveau régional, on peut retrouver nos 523 ou FLIRT qu'on peut retrouver également sur le RER Vaud. Mais en revanche, il y a un train un peu plus spécial qu'on ne croise pas beaucoup dans nos régions romandes, c'est les GTV, comme derrière moi. Ces RABE 520 ont une particularité un petit peu spéciale. C'est que le bloc moteur n'est pas dans les roues, comme sur l'IR523, mais il y a bien un wagon, une espèce de bloc central qui abrite le moteur. Nous nous trouvons maintenant à côté d'un Girono. C'est un des trains les plus rapides des SFF qui a atteint une pointe à 275 km heure dans le tunnel du Gothard. Mais c'est aussi un des plus longs. En unité simple, c'est-à-dire que quand il ne compose qu'une seule rame, il fait 202 mètres et en unité multiple, 404 mètres. Il est principalement sur les lignes Eurocity qui vont en Italie et c'est une de nos fiertés en Suisse. On se retrouve maintenant à côté de voitures IC2000 et 2020. La nuance, c'est que les voitures IC2020 sont rénovées et les IC2000 sont en cours de rénovation et de modernisation. On retrouve par exemple ce train sur l'IR27 ici à Luceon ou encore sur l'IR15. On se retrouve maintenant devant un Twindex, un des derniers matériaux roulants reçus par les CFF. Elles ont été mises en service progressivement depuis février 2018. Aujourd'hui, elles sont quasiment toutes livrées et roulent par exemple sur l'IC1 ou encore sur l'IR70. Je vous présente maintenant une Traverso SOB ou bien d'après la dénomination technique, une Rabe 526. Ce train effectue par exemple les lignes du Fort Alpen Express ou du Traîneau Gotardo. Nous nous retrouvons dans la partie métrique de la gare de Lucerne exploité par la Zentralban. Juste derrière moi, c'est HGE44 qui va partir. Si vous êtes intéressé et si vous voulez en savoir plus sur la Zentralban, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube Raiwan l'épisode 9 de la saison 2. En plus d'être au centre de la Suisse et de l'Europe bien sûr, Lucerne est un réel centre d'intérêt touristique de par son patrimoine et sa beauté, sa situation par rapport aux Alpes, au canton avec toutes les traditions, puis le Cromenim-Luzerne. Bienvenue à Lucerne. Sa gare pour commencer est la suite sous la neige à travers la ville. Son mythique pont de la chapelle construit en 1333 originalement. Indépendamment et voulant trouver une meilleure luminosité, je suis revenu à la fin du mois de janvier et j'ai retrouvé la cité sous la neige. J'ai été emporté par la ferie d'un dimanche saupoudrée d'une couche de neige, comme dans un conte merveilleux. J'ai même pu me retrouver en tête à tête avec moi-même grâce à un tronc dans lequel se trouvait une petite porte. Surplombant la ville, le château Gutsch transformé en un hôtel. Un temps idéal pour ressentir l'odeur des marronchots, mais rassurons-nous, l'eau ne gèle tout de même pas, il ne fait donc pas si froid. Des peintures, des dorures, des rues truffées de surprises, le CERN surprend toujours. Même au bord du lac des quatre cantons, le calme domine avec la belle église de Saint-Léger. Ici, le panorama Bourbaki, une peinture géante dont l'histoire a quelque chose de Neuchâtel, derrière ses murs. Le beau lion, âgé de plus de 200 ans, une œuvre commémorant les officiers et les centaines de soldats du régiment des gardes suisses, morts en 1792, au service du roi de France. Avec juste à côté, le Gletschergarten à ne vraiment pas manquer. Le musée des transports est très populaire à Lucerne, notamment grâce à cette exposition actuelle autour du chocolat en Suisse, vu depuis l'extérieur. Le musée des transports est un réel fourre-tout et un coffre-fort en même temps, à explorer attentivement. Il y en a pour tous les goûts. Revenons à notre temps admiré ville et plongeons pour la première fois en découverte dans la nuit. En effet, durant le mois de janvier, se tenait le festival Lilou, un événement artistique autour de la lumière. Laissez-vous transporter par les images. Avec cette musique, admirer la magnifique projection sur l'église des jésuites, qui accueillait également un spectacle grandiose sous son aile. Le Gutsch n'a pas hésité à jouer le jeu, offrant un ensemble coloré et donnant le sourire aux spectatrices et spectateurs ou aux passants de ses passages. Les personnes équipées d'âmes rêveuses d'enfants pouvaient produire elles-mêmes des animations amusantes et attirantes. Et c'est là que ma mère cria, car la calèche à fondu était en train de passer non loin des billes. originaux, n'est-ce pas ? Ici, un vase mythique à l'entrée d'un parking souterrain et une balade au fil des peintures tout en regardant dehors du pont de la chapelle. C'est un vase mythique à l'entrée de la chapelle. Elle plaisait peut-être un peu trop aux enfants pour espérer être traité soigneusement. Les œuvres du festival étaient uniques et très belles. Le bâtiment à côté de la gare, le KKL, avait droit à une projection sur son plafond, impressionnant, avec des sons très immersifs. Je n'en suis d'ailleurs pas ressorti indemne. tout comme de ce champ de petites lumières qui m'a complètement vidé de mes grulots et m'a réchauffé. Terminons par l'ancienne porte de la gare de Lucerne, elle-même prise par un show projeté, retenant l'attention des visiteuses et visiteurs. Il est temps de rentrer à la maison. See you soon. Let's see you soon. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501